Venez en Algérie, vous seriez super bien accueillis. Plus belle ville en Algérie. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Oh oh oh, eh ! Je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Bienvenue, comme chez vous. Regardez les gens, ici quand tu veux essayer de payer ton billet de transport. Non mais laissez-moi payer votre billet ! Ça va être difficile de rentrer après. Passons aux choses sérieuses. La chaque sous-ra. Salaam alikoum les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville. J'ai quitté ce matin non pas mon pays, comme dirait un certain chanteur, mais DJL pour arriver ici à Constantine en Algérie, mais très rapidement. Permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie depuis presque 20 jours maintenant. Donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube ? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter parce que dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Je devais quitter Djigel normalement hier matin. Mais la magie des réseaux sociaux a mis sur ma route Nabil Djelit, chroniqueur pour la chaîne L'Equipe 21. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il est français d'origine algérienne et sa famille est originaire de Djigel. Donc, j'étais à la gare des bus à midi. Mon bus était à 13h30. Il m'a rejoint. On a pris un café. On a discuté, on a discuté, on a discuté. Ça te plait l'Algérie ? Ouais. Est-ce que tu es content que Kylian Mbappé soit resté au PSG ? Je suis content pour le championnat de France, ouais. Ça fait plaisir. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est clair. Ça fait vraiment plaisir. On ne s'y attendait pas. Toi, tu t'y attendais ? Non. Oui et non, je ne sais pas. De toute façon, c'était illisible comme dossier, donc c'était difficile à savoir. C'était un peu compliqué, mais bon. Au moins, c'est une bonne nouvelle. J'ai peut-être envié mes lunettes parce que ça fait mal poli. Non, mais il fait beau. On est ici, il y a du soleil. Non, mais juste pour prévenir que s'il y a un parasol derrière, ce n'est pas parce qu'il y a la mer juste derrière nous. Ça la garde plus. On est dans un café. En tout cas, merci pour ta gentillesse. Merci à toi. Je suis content que tu sois là et puis j'espère que ça donnera envie à d'autres aussi de venir et de découvrir ce pays. Je l'espère. Qui est parfois l'objet de clichés, entre guillemets. Malheureusement. Mais la réalité est tout autre. Alors venez en Algérie, vous serez super bien accueillis. Exactement. Je pense que ça s'est vu là sur toutes les vidéos que j'ai pu faire. Donc voilà, venez en Algérie. Merci Nabil. Merci à toi. Et finalement, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je suis resté, passé la journée à Jijel avec lui. On est parti à la plage et comme j'étais vraiment crevé ces derniers jours, j'en ai profité pour me reposer finalement. Je me suis dit de toute façon, quoi qu'il arrive, que j'arrive à Constantine en milieu d'après-midi, je vais sûrement pas faire grand chose et me reposer parce que j'étais claqué ou que j'arrive à Constantine demain matin, ça change pas grand chose. Donc je suis resté avec lui, il m'a accueilli au sein de sa famille, vraiment sa famille adorable. Bon, je crois que vous commencez à connaître maintenant la mentalité algérienne, franco-algérienne. Et ce matin, donc à 8h, j'ai pris un bus de la gare des bus de Jijel et moyennant 290 dinars, ce qui fait grosso modo 1,30€. Et 131km plus tard et environ, ouais, je dirais 3h30, quelque chose comme ça, nous sommes arrivés à Constantine qui est considérée comme l'une des plus belles villes en Algérie. Une ville chargée d'histoire, connue notamment aussi pour ses fameux ponts. Donc tout le monde m'a dit, tu verras, Constantine, c'est la ville des ponts. Mais à chaque fois, sincèrement, quand je discutais avec des Algériens et que je leur disais que je prévoyais de visiter la ville de Constantine durant ce road trip Algérie, la réponse à l'unanimité était toujours la suivante. Tu verras, Constantine est une ville absolument magnifique. Alors encore une fois, grâce à mon ami Momo, Momo de Toulouse, originaire de Jijel également, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi la vidéo qu'on avait fait ensemble à Toulouse, il m'a envoyé un petit message sur Insta et il m'a dit, Ben, j'ai une bonne petite adresse pour toi, un hôtel vraiment correct, rapport qualité-prix en centre-ville, il m'a envoyé l'adresse. Et en fait, quand je suis sorti du bus, je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre un taxi, je vais voir si je ne peux pas prendre un autre bus pour rejoindre le centre-ville. Donc j'ai demandé ma route à un monsieur, et là, trop gentil, il m'a dit, Ah, attends, tu vas à cet hôtel-là ? Ben, je sais où c'est, c'est mon quartier, c'est pas loin de chez moi et tout, ben, viens, suis-moi, je vais t'emmener. Et en fait, ben, grâce à lui, j'ai appris qu'il y avait un tram à Constantine, un peu comme à Oran, tout neuf, tout beau, tout propre, qui t'emmène pile-poil au centre-ville. Et après, on a marché un quart d'heure, il m'a fait une petite visite, il m'a montré la maison d'Henrico Macias, parce que oui, le chanteur Enrico Macias est originaire de la ville de Constantine, donc voilà, il m'a montré un petit peu les environs, et j'ai atterri dans cet hôtel qui s'appelle Hôtel El Maghreb. Donc, ce que je vous propose, c'est comme il est presque déjà 4 heures de l'après-midi, malgré que le temps ne soit pas trop au rendez-vous, ce qui est plutôt rare à Constantine et en Algérie, il pleut, bah, j'ai pas trop de plans, et vous connaissez les premières journées, c'est à l'impro, donc on sort et on se la fait en mode quand rien n'est prévu. Mais je vous fais, comme d'habitude, un petit room tour et on est parti. Je suis donc au troisième étage de l'hôtel El Maghreb, très bel hôtel situé non loin du centre-ville de Constantine, chambre 304. Alors, l'avantage, c'est que j'ai salle de bain dans la chambre, donc toilette-douche, et voilà, donc j'ai une jolie petite chambre pour moi tout seul, tranquille, c'est calme. Ici, comme dans la plupart des hôtels où j'ai été, il y a la clim, parce que des fois, bah, on doit faire face à de très très fortes chaleurs ici en Algérie. Et ceci me coûte 3500 dinars la nuit, ce qui fait grosso modo 16,50 euros. Et avec petit déjeuner, je vous propose qu'on ne perde pas une seconde de plus, on part explorer la ville de Constantine. Yallah ! Il y a une tête là, 120, 120 euros. Mais qu'est-ce qu'il y a à manger dans une tête de mouton ? La langue. Juste la langue ? Et la cervelle. Mais là, par exemple, il la découpe en doule. La cervelle. La cervelle. La cervelle. La langue. Il y a des trucs là, qui se mangent. Je ne sais pas, c'est des muscles. Qui veut le mâchoire en français ? Des joues ? La mâchoire. La mâchoire, il y a des... C'est séculant. C'est séculant. C'est séculant. D'accord. Merci, monsieur. Oh mon ami. Merci, merci. Sahit. Je ne sais absolument pas ce que c'est, j'ai cru que c'était des noisettes. D'accord. Ça a l'air d'être des fruits. Ouais, je vais en prendre. Merci. Merci, monsieur. Sahit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est drôle, on dirait des cerises séchées. C'est spécial. Ça ne me dit rien du tout. C'est bon ? Ah bon ? Bon, je vais en prendre une petite poignée. D'accord. C'est très drôle, il me dit que ça, c'est pour les dents en fait. Je lui demandais, ça servait à quoi ? Il me dit que c'est pour les dents, pour se nettoyer les dents. C'est pour les dents. D'accord. Ah, pour rendre brillant les dents. D'accord. Ok, merci. D'accord, je ne connaissais pas. C'est un bois spécial ? Oui. D'accord. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le mal de gorge ? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Bon bah merci beaucoup. On en apprend des choses tous les jours. Merci beaucoup. Sahit. Alors ici, c'est un peu comme en Turquie. Il y a des messieurs dans la rue, parfois, qui ont des PESPersonnes et qui vous proposent donc de vous peser, moyennant une petite pièce. Je me suis posé la question de savoir si c'était une bonne idée. Arriver presque à la fin de ce voyageur de l'Algérie. Mais je me suis dit, bon, il faut que je sache, il faut que je sache. Est-ce qu'il marche votre PESPersonnes ? Attendez, j'ai mon sac à dos. Eh, ça va 75 ? Ça va, j'ai pas trop grossi. J'aurais pensé que j'aurais pris plus, hein. Attendez, j'enlève mon sac à dos, quand même. Sans le sac à dos ? 32. 73. Oh, ça va. Bon, ça va. C'est plutôt correct. On s'en sort bien. Mais bon, je vais quand même continuer à marcher. Merci, monsieur. Sahit. Au revoir. Je pénètre dans ce qui semble être le marché de Constantine. Salam alaikum. J'avais jamais vu des murs de cette couleur. On dirait qu'elles sont pas mûres. Mais je viens d'en goûter une. Et c'est très très bon, c'est très sucré. Normalement, les murs, elles sont un peu de couleur noire, rouge. Mais là, non, elles sont vertes. Et c'est pas parce qu'elles sont pas mûres, non, non. Je pense que c'est une autre variété. Sahit. Merci beaucoup. Des fèves. Vous voyez ? Il y a deux types de mûres. On a celle-ci. Et puis, on a les classiques. Je me régale ici. Avec les fraises, les pastèques. Depuis quelques jours, là. Notamment quand j'étais à Gigel. Ça va, Sarbi ? Merci. Sahit, Sarbi. Voilà. Oh là là. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Photo, vidéo. Oh là là. Tu nous fais une danse. Oh oh. Eh. Street danse. Sahit. Bon. Les marchés, je vous l'ai déjà dit. En général, quand je suis avec la caméra, je suis repéré de partout, 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 partout. Et toutes les deux secondes, je suis arrêté sur un stand. Donc, bon. Vous connaissez un petit peu les marchés maintenant. Ici, on trouve de tout. Mais des bonnes dates. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont répondu suite à la dernière vidéo que j'avais fait à Tlemcen concernant les dates où j'avais dit. Apparemment, en Algérie, on peut trouver les meilleures dates au monde. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont répondu en me disant qu'elles étaient de la ville de Biskra. En Algérie, les dates de Biskra. Très réputées. Hum, ça sent bon, ça sent les épices. À, je que j'ai pensé par ici, je c'était pire. Et ça... Donc, c'est parti pour les c'est drôle ces arcades ça me fait beaucoup penser à la ville d'oran souvenez-vous lorsque nous étions à oran j'étais passé pareil sous des arcades où on pouvait retrouver de part et d'autre des boutiques et ben là comme ça j'ai l'impression d'être un peu à oran il ya beaucoup de beaucoup de similitudes un même à algers il y avait des arcades et comme vous pourrez le remarquer qu'on soit dans le centre historique d'oran dans le centre historique d'alger ou bien dans celui de constantine on retrouve toujours ces bâtiments marqués d'une empreinte architecturale coloniale à la française donc là je vadrouille vraiment sans plan en laissant guider mon instinct mon intuition c'est lui qui me guide à chaque fois vers de nouvelles aventures vers de nouvelles rencontres et comme on dit de toute façon tous les chemins ne même pas à rome mais bien à constantine comme je vous dis la fois on sent qu'on est dans l'est du pays ici pas de street food de 40k il ya plein d'autres choses pas de 40k je suis tombé sur ça ça a attiré ma curiosité mais qu'est ce que c'est on dirait un feuilleté au fromage il m'a dit c'est un salé voilà simplement on va test ça vaut 40 dinars ce qui fait grosso modo moins de vingt centimes d'euros ah oui d'accord c'est une sorte de feuilleté au fromage un peu c'est crémeux à l'intérieur il ya du fromage voilà rien de spécial entre guillemets un peu sec j'ai pas dû choper les meilleurs de la ville mais en face de mon hôtel j'ai repéré des trucs je vous spoil rien mais j'ai vu des street food voilà là j'ai hâte d'y retourner et on on Je vous avais dit tout à l'heure, tous les chemins mènent à Constantine. On vient de faire une boucle, je suis arrivé par l'une des rues perpendiculaires, dans le centre-ville de Constantine, là où nous avions commencé cette exploration. Mon hôtel est par ici, là, à trois minutes à pied, à peine. Et la place qui semble être la place centrale est vraiment très jolie. Regardez-moi ces bâtiments. Magnifique. Mohamed, mets ton nom de rappeur. Stifey. Stifey. Oui. On est avec Stifey, jeune rappeur de Constantine. Un peu de confiance à tous les gens qui ont eu, je ne me souviens pas de confiance à ce que je suis. C'est parti pour la réunion. C'est parti pour la réunion. Je suis le genre qui ne comprends pas. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Je ne sais pas. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Félicitations c'est vraiment bien. Il y a du talent là-dedans. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Vas-y. Un mec qui fait du parcours. Il veut me faire une petite démo. Vas-y. Elle perd pas tes dinars quand même. Bravo, bien joué. Bien. Classe. Outro. Toc, jest. C'est quoi ? Mais c'est quoi ? Un mec qui s'il C'est toi qui fait du tout barri. Tiens, merci, comment tu t'appelles ? Toi comment tu t'appelles ? Mohamed, voilà, Mohamed qui me fait goûter un peu de pain brioché Donc ça a l'air bon Ah ouais C'est bon avec le petit sésame dessus Ça tu mets un peu de fromage dedans Une petite tranche de salami Mais là Merci beaucoup de sarbif En fait Mohamed il m'expliquait donc Comme vous l'avez compris, nous sommes dans la vieille ville La nouvelle ville de Constantine est à 25 km Donc toi tu me disais que tu habites dans la nouvelle ville de Constantine Mais tu viens tous les jours travailler ici On a débarqué ça fait un an Parce que j'ai marié Tu t'es marié ? On a fait une petite famille Une petite famille et vous êtes parti vivre dans la nouvelle ville de Constantine Mais la maison de mon père c'est ici, à la place générale D'accord, j'imagine que tu connais un peu tout le monde dans le quartier aussi Bien sûr c'est mon quartier Donc c'est chez toi ? Voilà Merci En tout cas moi j'aime beaucoup En tout cas bienvenue Merci Chez nous Merci Si tu as besoin de quelque chose on est là Merci beaucoup c'est gentil Fais comme chez vous Merci t'es vraiment adorable, merci Mohamed Merci Merci beaucoup Il est quasiment 19h Et comme vous pouvez l'apercevoir Les commerçants commencent à rentrer chez eux petit à petit Ici Dans la vieille ville de Constantine Il était très bon son petit peu en tout cas Vraiment sympa Les gens sont adorables C'est comme le monsieur ce matin Qui m'a accompagné en tramway dans le centre-ville de Constantine Et ben il m'a payé mon billet de tramway Je vous jure que c'est vrai Je voulais payer mon billet Et il a pris deux billets Je lui ai dit non mais je vais payer mon billet Il a dit non 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 c'est bon t'inquiète c'est bon je t'ai pris ton billet Voilà, trop gentil vraiment les gens ici Bon Je ne cesse de le répéter depuis le début de ce voyage en Algérie Donc c'est comme ça vraiment tous les jours ici Dès qu'ils savent que je suis touriste etc Ils font toujours tout pour m'aider, pour me mettre à l'aise Et là on arrive sur une charmante petite place Mais que j'ai déjà vu Pour ne pas vous mentir Parce que tout à l'heure Nordine le jouti monsieur qui m'a accompagné à mon hôtel Il m'a fait un petit tour Et on était passé donc Par là Ah ouais c'est le jour et la nuit Entre quand on a commencé l'exploration l'hôtel El Maghreb Ah bah mince je voulais vous emmener Manger ici Je vous avais dit que j'aurais une petite surprise de fin de journée Mais c'est fermé ça y est il n'y a plus personne En plus aujourd'hui il a plu donc Ca se trouve ils ont fermé plus vite et ils sont partis Trop dommage J'avais repéré plein de petites spécialités ici Bah écoutez ce n'est que partie remise On a quelques jours ici sur Constantine Je pense qu'on va bien se rattraper C'est fou comment c'est calme Quand je suis arrivé ici c'était bah C'était vivant quoi Il y avait tous les commerçants Les gens qui passaient etc Et là ça y est Il y a plus personne Bon je crois que je vais repartir pour des petites grillades moi Comme ce midi Comme ce midi Regardez les gens Ici quand tu veux essayer de payer ton billet de transport Non mais laissez moi payer votre billet Laissez moi payer votre billet Je n'ai pas la taxe Je n'ai pas la taxe Il y a eu Je n'ai pas la taxe Je n'ai pas la taxe Quand je vous dis que quand rien est prévu tout peut arriver, je ne vous mens pas, ce dicton est vrai. C'est le destin, c'est le mektub, comme on dit. Le destin a voulu que j'arrive aujourd'hui à Constantine, que je sorte du bus, que je demande ma route à quelqu'un, et que je tombe sur Monsieur Nordine, très gentil. Comment ça va Nordine ? Ça va bien, ça va bien. Donc Nordine est un vrai Constantinois. C'est lui qui m'a montré un petit peu la ville, qui m'a amené devant mon hôtel, merci pour votre gentillesse encore. Et donc il m'a donné son numéro de téléphone, et tout à l'heure il m'a appelé, parce qu'on s'était dit qu'on irait prendre un petit café. Voilà, moi je voulais en tout cas aller prendre un petit café pour le remercier, pour qu'on discute. Et finalement d'un café ça s'est transformé en... Où est-ce qu'on peut manger une bonne chatouja ? La spécialité ici de Constantine. Et il m'a dit, attends, je connais un endroit, c'est un petit peu loin entre guillemets du centre-ville, on va prendre le tramway et puis on va y aller. Donc du coup, ben, on est arrivé ici dans ce petit resto. Cette fois, je vous mettrai bien en barre de description la géo-localisation de ce lieu. C'est un peu comme le resto qu'on a testé à Alger, hein, la Haïma, le resto de la tante, c'est un peu comme ça, c'est de la cuisine traditionnelle de Constantine, ici. Et ça a l'air juste délicieux. Donc, on a la fameuse chachouja, non pas celle de Mosta, c'est celle de Constantine. Parce qu'après avoir testé la chachouja de Mosta Ghanem, après avoir testé le couscous de Mosta Ghanem, après avoir testé aussi le couscous aux poissons de Djijel, voilà, il est délicieux, le couscous, le couscous noir, et ben voilà, se rajoute encore une nouvelle spécialité ici en Algérie, la chachouja de Constantine. Et ben, comme on dit, Sarah, merci beaucoup, bon appétit, merci d'être venu, merci d'avoir accepté ma proposition, merci vraiment pour votre gentillesse. Donc la chachouja constantinoise, c'est ce plat qui est préparé à base de galettes de semoule émiettées en petits carrés. Donc par-dessus, on voit des pois chiches. La vraie chachouja, l'authentique de Constantine, c'est à la viande, mais on peut aussi prendre celle au poulet, comme appris Nordine. Et juste ici, on a des briques qui ont été offertes par la maison, très gentille, très très gentille, la dame du restaurant. Et pareil, elle nous a offert une petite soupe, parce que Nordine m'a expliqué que, avant de manger une chachouja, c'est mieux, on va dire, préparer son estomac, comme vous m'avez expliqué, de manger une petite soupe, une petite chorba, on prépare l'estomac, et on mange la chachouja. Et ben c'est parti, bon appétit, merci. Merci beaucoup. Il est vraiment beau ce petit resto, hein. La soupe, voilà. Ouais, on va goûter la soupe. Moi je suis habitué, voilà, il faut goûter la soupe. Alors c'est une soupe de... Ouh, elle est bonne, hein. Je pense qu'il n'y a pas de carottes, c'est mélangeux. J'allais dire justement, je sens de la carotte. Ah justement, c'est bien. Mais j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, mais c'est délicieux. Concernant les tarifs aussi, ça reste vraiment très très abordable. Ah, les tarifs sont abordables. Ouais, les tarifs sont abordables. La chachouja, il me semble qu'elle est à 500 dinars. Plus la viande. Et après, voilà, 700 si vous voulez le poulet, et 900 si vous voulez comme moi la version avec de la viande. Donc voilà pour les tarifs. Après, il n'y a plus qu'à profiter. Nordine, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, vous, ce n'est pas votre première. Alors, qu'est-ce que vous pensez de celle-là, de cette version du restaurant ? Elle est bonne, ouais. Elle est typiquement traditionnelle. Elle est typiquement traditionnelle. parce que le décor et la préparation, les ingrédients, j'ai goûté, donc c'est typiquement traditionnel. Parce que c'est vrai que comme je vous expliquais, lorsque nous étions à Alger, on ne trouve pas des restaurants traditionnels de nourriture algérienne à tous les coins de rue. Parce que la nourriture algérienne typique, ça se mange en famille. Voilà. C'est ce qui donne le charme. C'est ce qui donne le charme, exactement. Une petite... Ouais. Il est fort le piment ? Normalement, il est fort. Il m'a pas mal à m'expliquer. Je vais goûter une petite brique. Voilà. J'ai deux préférences. Une brique à la viande, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, avec la viande hachée. Viande hachée, ouais. Ça, j'en ai déjà mangé, ouais. Pommes de terre, viande hachée, le sel. Oh, merci. Je vais être calé, moi. On m'apporte du pain avec... La galette. La galette, oh là là. Je suis gâté dans ces restaurants. Il faut laisser la place. Je vais rester au restaurant. Ah, ouais. Faut manger tout doucement, ouais. Parce qu'elle a l'air bien qu'au plaisage, la choukha. Voici donc la brique. Délicieuse, hein. Viande hachée, pommes de terre. Excellent. Ça va être difficile de rentrer, hein. Ça va être difficile de rentrer, après. Ah, moi, je suis habitué. Ouais. Ouais, il faut prendre son temps. Il ne faut pas prendre beaucoup. Ouais, ouais. Parce que ça bloque. Elle a l'air bonne, quand même. Je vais la goûter. Oh, elle est toute chaude. Oh là là. Ça va être la chance. Elle est toute chaude. Un petit bout, je préfère me réserver pour ma chachoukha. À ne pas confondre avec la chachoukha. Il n'a rien à voir. Ouais, c'est des tomates, des poivrons. Des poivrons, voilà. Des merguez. Voilà, c'est chachoukha. Vous faites aussi de la chachoukha ici, en Algérie ? Avec les oeufs, il y en a qui font un mélange avec les oeufs. Avec les oeufs, ouais. Ça, c'est délicieux. Chachoukha, ouais. Passons aux choses sérieuses. Ça y est, la chachoukha. Oh là là. J'en ai entendu parler. Et directement au premier jour, ça y est, quoi. Je l'atteste. Elle est là. Oh là là. Elle est lourde, hein. Je pense qu'il y a l'assiette qui joue, mais quand même, elle est bien remplie. Ouais, ouais. Il faut manger doucement. Il faut manger tranquillement, prendre son temps. Ah non, non. En fait, l'assiette est vraiment très copieuse. Comme dit les marques, c'est tranquillement. Ouais, tranquillement, exactement. Non, non, ça s'enfonce bien. On sent qu'elle a mis la dose, hein. Ah, c'est copieux. Donc, c'est ça, de la galette de semoule émiettée. Ce qui nous donne donc ce plat, la chachoukha. Ah, c'est délicieux. C'est un petit peu relevé, en plus. On sent que c'est un petit peu piquant. C'est le piment qui donne ce goût, ouais. Ça donne le charme. C'est excellent. C'est magnifique, j'adore. C'est le béton armé de somme. Ouais, ouais. Ça donne la force. Ah ouais, mais c'est costaud, hein. Et la viande, c'est quoi ? C'est du mouton ? C'est du mouton. C'est la viande de mouton. Ah ouais, donc ça doit être goûtue, hein. Voilà. Avec de la viande de mouton. C'est son charme, puisque la chachoukha l'a préparé avec la viande, pas avec le poulet. Il y en a qui mélangent avec le poulet, la viande. Il y en a qui... Vous savez, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à des pâtes. Vraiment des pâtes qui seraient coupées, 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 coupées en morceaux. C'est comme ça, mais c'est galette. Mais sauf que là, c'est de la semoule. La semoule, comme une galette. Ouais. Et on la prépare minutiairement avec les mains. Avec les mains, ouais. La meilleure, c'est la meilleure. Même nos parents, lorsqu'on était trop petits, mes parents, ça me prépare avec minutiairement, avec les mains. D'accord. Avec les mains, minutiairement, comme ça. Ouais, ouais. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, par exemple, dans les fêtes. Ouais. La plupart des femmes invitent, comment dirais-je, les voisins, coupées. Ouais. Elles préparent, deux, trois jours pour préparer la chouchoufra. Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est un plat de fête. C'est un plat de fête. C'est un plat de fête. Vous pouvez manger pour les mariages, pour l'Aïd, etc. Voilà, pour l'Aïd, voilà. Lorsqu'on invite quelqu'un à la maison, voilà. C'est un plat, un peu, comment dirais-je, là, son importance. D'accord, ok, j'ai compris. Comme la plupart des plats ici, en plus, que j'ai mangé souvent, ce sont des plats de fête. Et le couscous, alors, de Constantine ? C'est excellent. Franchement, c'est excellent. C'est vous qui l'avez préparé ? Oui, je suis le sauf cuisinier. Eh ben, félicitations. Merci, c'est très gentil. Bravo. Merci. Merci, merci. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas mangé ? Ouais. Un mois, un maximum, un mois. Un mois, ouais. Laïd, voilà. Vas-y, tu vas lâcher. On a fait des varilles de deux mails. Voilà, le deux mails. Ah, donc vous en avez mangé pour l'Aïd ? Voilà, deux. Et avec ma famille, les voisins, trop doux, les gâteaux. Les gâteaux traditionnels, café, jus, thé, oi, 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 oi. C'est costaud, hein ? Eh, c'est une guerre. Allez, à la vôtre. Et merci pour votre gentillesse. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente demi-journée ici à Constantine. Comme je vous ai dit, c'est la première journée. J'ai fait ça à l'impro en suivant seulement mon intuition. Je me suis laissé perdre comme à mon habitude. Et vous voyez, à chaque fois, on fait des rencontres sympas. On découvre des trucs. Et c'est ça que je kiffe vraiment. Mais pour demain, je vais me renseigner vraiment sur les choses qu'il y a à voir, à faire pour rentrer dans le cœur. De Constantine et ne pas louper une miette de cette belle ville de Constantine. Et vous avez vu ? La magie des rencontres. C'est ça. On demande sa route à quelqu'un. Et puis, on finit au resto avec. Et voilà. Donc, il m'a appelé cet après-midi, Nordine, pour prendre des nouvelles. Il voulait qu'on aille se prendre un petit café, etc. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça vous dirait d'aller manger une chachoukha ? Parce que je sais que c'est la spécialité de Constantine. Et si vous connaissez un petit resto, il m'a dit, ouais, ouais, hop. Et voilà. Vous connaissez la suite. Et j'ai vraiment trop kiffé. C'était super bon. J'ai réussi à l'inviter. Ouf ! Enfin ! Donc, je suis trop content parce que ça me faisait vraiment plaisir de l'inviter pour le remercier. De sa gentillesse. Donc, au total, j'ai payé pour deux chachoukha. La soupe, c'était cadeau. Les briques, c'était cadeau. Donc, plus une grande bouteille d'eau gazeuse parce que franchement, c'est tellement lourd que il valait mieux prendre une eau gazeuse pour digérer un peu. 1600 dinars, ce qui fait grosso modo 7,50 euros. Et quand on est sorti du restaurant, malheureusement, il pleuvait. Et donc, je voulais prendre aucun risque avec mon matériel électronique. Du coup, on a marché genre 5 minutes. Après, j'ai dit, bon, écoutez, on va prendre un taxi. C'est plus simple. Donc, on a pris un taxi qui m'a coûté 330 dinars. Qui fait quoi ? 1,50 euros. Et il m'a ramené là, quasiment devant l'hôtel. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, et vous l'avez vu encore ce soir, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Il faut se laisser comme ça en voyage, voilà. Il faut se laisser porter par les rencontres. Par tout ce qui fait la beauté du voyage à l'impro, quoi. C'est ça qu'on kiffe. C'est le voyage à l'impro. C'est les aventures. Ah, ciao, ciao.